Dans cette vidéo, vous allez découvrir la section scientifique industriel électromécanique. Cette option est une voie royale pour réaliser des études techniques de haut niveau. Tout en permettant l'entrée dans la vie active, l'enseignement de transition ne prépare pas directement à une profession mais forme l'esprit et donne des connaissances générales nécessaires pour suivre des études supérieures, courtes ou longues, universitaires ou non universitaires, master ou bachelor. Pour assurer une formation globale aux élèves qui leur permettra de réussir un cycle d'études supérieures, l'enseignement de transition met l'accent entre autres sur les acquis en français, en langue moderne, en mathématiques et en sciences. Cette formation générale est enrichie par des activités extérieures. Dans cette même optique, l'élève reçoit des cours d'options essentiels à la compréhension des cours donnés en supérieur. L'électricité, l'électronique, les laboratoires, les cours d'automatisme, la pneumatique, la programmation, la résistance des matériaux, la physique, la thermique, le dessin assisté par ordinateur, la mécanique des fluides. Tous les cours sont donnés en apportant une réflexion mathématique importante. Ils sont complétés par des formations en centre de compétences, technocampus, et des interventions de formateurs extérieurs, par exemple dessin assisté par ordinateur 2D et 3D. Un des grands avantages de cette section est que les classes sont généralement constituées de petits groupes qui permettent un suivi idéal de l'élève. Au terme d'une sixième technique de transition électromécanique, l'élève reçoit le certificat d'enseignement secondaire supérieur CESS. Deux possibilités s'offrent à lui. Poursuivre des études supérieures sans aucune restriction. Entamer une septième technique de qualification pour les élèves qui ne souhaitent pas poursuivre directement des études supérieures, cette septième année offre un double avantage. Elle permet d'acquérir le diplôme de gestion nécessaire pour s'installer à son propre compte et d'effectuer des stages en entreprise. Premier contact avec le monde du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada